salut à tous et à toutes alors j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo il s'agira d'une vidéo haul puisque j'ai acheté deux trois pièces récemment quand je craque pas pour Kali je craque pour moi alors il y a du H&M, il y a du Etam, il y a du Camailleux, il y a du Shein, il y a du Leclerc et il y a du Lidl alors je vais vous parler de Leclerc et Lidl en premier donc Leclerc je me suis pris une petite doudoune puisqu'il faut savoir que avec la grossesse votre morphologie votre corps change alors j'ai beau avoir pris 7 kg et en avoir perdu 8 et ben mon corps a changé donc clairement je ne rentre plus en tout cas je ne ferme plus ma doudoune je la ferme mais je la ferme si je mets un débardeur en dessous voilà donc si je mets un pull ça fait une couche en plus et oui je la ferme mais ça fait ça fait moche donc voilà clairement je pense que c'est une doudoune qui va partir dans le placard de ma soeur elle sera ravie donc voilà il fallait absolument que je me rachète une doudoune donc je me suis pris cette doudoune qui est de couleur rouge bordeaux à Leclerc elle était enfin j'ai vu la pub à la télé et quand j'ai vu la pub j'ai dit putain elle est super belle en plus vu le prix ça vaut vraiment le coup puisque c'est une doudoune qui est à 25 euros donc voilà j'y suis allée vite le mardi quand elle est sortie et voilà j'ai trouvé ma taille parfaite donc je l'ai pris en taille 44 et elle est vraiment parfaite au niveau des manches vous savez c'est resserré là donc le froid ne passe pas voilà elle est très très bien faite vous avez des pressions et vous avez une fermeture éclair vous avez une grosse capuche avec tous les petits poils là et les poils s'enlèvent la capuche s'enlève également et au niveau des poches vous avez du polaire dedans donc c'est super chaud je viens de me prendre un truc dans l'oeil c'est super chaud elle tient très très chaud elle est vraiment parfaite elle est très très belle elle existait en noir en bleu marine en beige et en rouge voilà j'ai presque failli craquer pour la noire mais j'ai dit non c'est bon t'en prends qu'une ça suffit t'en as pas mal des manteaux voilà même si c'est la doudoune noire que je vais donner à ma soeur qui me va plus mais bon c'est pas bien grave donc voilà pour ce qu'il en est de cette doudoune je sais pas si elle est encore disponible puisque moi ça fait ça fait deux semaines que je l'ai acheté donc voilà je sais pas aller faire un tour peut-être avec un petit peu de chance elle sera disponible même si je vous avoue que moi dès que j'y suis allée elles sont vite très très vite parties ensuite à Lidl je sais pas si vous étiez au courant mais Lidl a fait une collaboration avec Heidi Klum qui est mannequin elle est mannequin à Victoria's Secret je crois je crois si je me trompe pas c'est l'ancienne femme de Seal le chanteur voilà si vous voyez un petit peu et en fait ils ont fait une collection avec elle et elle a sorti des pièces juste magnifiques alors elle a sorti des hauts elle a sorti des leggings des jupes etc etc et la pièce phare de cette collection elle a sorti deux perfecto alors un marron couleur marron camel un petit peu et un couleur noir alors au début quand j'ai vu les deux je me suis dit c'est bon je prends le noir et en fait quand je suis allée en magasin et que j'ai vu le marron j'ai dit ok le marron il est trop beau je prends le marron et donc le voici le voilà alors je vais pas vous le porter dans cette vidéo mais je vais vous mettre le lien direct de mon blog enfin de l'article où je présente cette petite merveille il m'a coûté 70 euros c'est du cuir c'est de la croûte de cuir il est vraiment sublime il est super agréable à porter au niveau de la taille moi j'ai pris une taille 42 et voilà vraiment parfait je trouve même qu'il taille un petit peu grand parce que voilà moi 42 je peux mettre un pull avec en fait et enfin là j'ai un pull qui est assez fin mais voilà j'ai encore la place pour mettre un pull il y a des super finitions il est vraiment magnifique je l'adore voilà pareil je sais pas s'il est disponible je vous présente peut-être un petit peu tard j'espère qu'ils vont peut-être ressortir une collection avec Heidi Klum j'aimerais bien parce que franchement cette pièce là elle est vraiment sublime ensuite Kamaïeu alors Kamaïeu j'y suis allée la semaine dernière on se promenait avec Kali et je suis rentrée sans grande conviction je me suis dit je vais rien trouver je suis allée au fond du magasin parce qu'ils faisaient en fait pas mal de promos alors il y avait beaucoup d'articles qui étaient soldés et en plus de ces soldes là dès que vous preniez deux articles le moins cher des deux passait à moins 50% donc voilà je me suis pris deux hauts ça valait vraiment le coup et donc le premier haut que je me suis pris c'est celui-ci qui est en fait de la collection Kamaï donc voilà c'est un haut blanc avec des petits détails en fait plus petits il est vraiment sublime donc vous en avez en haut du décolleté vous en avez également sur les bras et voilà je le trouve vraiment sublime magnifique il est super agréable à porter bon au niveau de la taille j'ai pris un XL je crois je pense qu'un L ça aurait été mais bon il n'y était pas donc voilà au moins je suis à l'aise dedans et voilà c'est la collection en fait Kamaï et en fait c'est un tissu qui est assez fin mais qui tient très très chaud donc on verra cet hiver voilà pour ce qu'il en est de celui-ci et celui-ci il est passé à 4 euros et ensuite celui-ci il était à 12 euros au lieu de 29 donc c'est une petite blouse à manches longues avec des petits boutons au niveau des poignets qui en fait cache coeur elle est vraiment sublime elle est blanche et voilà je l'adore je la trouve très très belle pour 12 euros vraiment parfait au niveau de la matière c'est assez agréable à porter je pense qu'il n'y a pas besoin de repasser donc ça c'est vraiment parfait bon même si c'est pas moi qui repasse ces doudous mais voilà si on peut éviter le repassage c'est bien voilà si je vous retrouve les liens je vous les mettrai en barre d'infos donc n'hésitez pas à les faire ensuite on est passé à H&M alors à H&M je me suis trouvé de haut là je vais vous en présenter qu'un parce que l'autre il est à la machine on y est allé avec Doudou il y a un mois je dirais à peu près trois semaines un mois sans grande conviction je suis rentrée dedans je me suis dit oui pourquoi pas etc et en fait j'ai trouvé deux hauts qui étaient en promo je trouve que H&M ils ont vachement augmenté leur prix quand même mais bon ça après je crois que c'est toutes les enseignes parce que bon mais bon je me suis trouvé deux hauts qui étaient en promo trois euros pièce chacun c'est du lin donc je me suis pris celui-ci qui est couleur orange bien 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 orange et j'ai pris exactement le même en couleur crème alors ça ce sont des hauts qui sont très très bien mais par contre quand ils passent à la machine et bien ils rétrécissent un petit peu alors je les avais pris en taille M j'aurais peut-être dû prendre taille L au moins la machine serait rétrécie mais en fait le beige je l'ai déjà lavé celui-là aussi et en fait au niveau de la longueur ça a un petit peu rappourci bon je peux toujours les mettre bien entendu mais voilà je trouve ça un petit peu dommage voilà donc je vous ai dit trois euros pièce ensuite j'ai fait une razia chez Etam puisque en fait j'avais acheté un haut je crois et grâce à ce haut j'ai atteint les les 500 points je crois ou les 600 points je sais plus bref ou les 800 non j'ai atteint les 800 points et donc j'avais le droit à un un chef cadeau de 60 euros donc autant vous dire que ça vaut le coup j'en ai bien profité et donc je me suis pris plusieurs choses alors première chose que j'ai pris ce sont ces petites pantoufles en forme en tongs en fait ce sont des pantoufles tongs voilà clairement il y a des petits pompons il y a de la couleur il y a du rose etc etc elles étaient à 6 euros quelque chose comme ça donc voilà rien à dire c'était des pantoufles qui étaient en promo également donc voilà bien entendu si je vous retrouve les liens pareil je vous les mets en barre d'infos ensuite je me suis pris trois hauts identiques c'est la couleur qui change donc je l'ai pris en bordeaux voilà c'est des hauts avec de la dentelle moi j'adore porter ça c'est des hauts qui sont assez fluides je les ai pris en XL parce que je voulais pas être serré dedans donc voilà en XL vous mettez ça avec un petit gilet c'est vraiment parfait et puis vous mettez une doudoune s'il fait un petit peu froid et voilà vraiment parfait au niveau des dentelles donc c'est tout seul décolleté devant et derrière et vous avez également les manches qui sont en dentelle donc je l'ai pris couleur aubergine un petit peu hop je l'ai pris également en noir et je l'ai pris en blanc voilà vous commencez à me connaître dès qu'un haut me plaît et bien je le prends toutes les couleurs voilà voilà tout va bien se passer et voilà ils sont super agréables à porter et je crois que je les ai payés 12 euros quelque chose comme ça donc vraiment parfait hop et le blanc qui est comme ceci voilà donc à faire très attention avec les bagues et tout et tout parce que ça tire la dentelle et puis ça serait dommage quand même donc voilà faire très 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 attention ensuite je me suis pris un débardeur parce que je crois qu'il me manquait un petit peu pour avoir la livraison gratuite ou un truc dans le genre donc je me suis pris un petit débardeur avec de la dentelle au niveau des bretelles et sur le décolleté devant et derrière c'est un décolleté V voilà ça c'est un basique à avoir donc quand il me manquait un petit peu je me suis dit allez je prends ça c'est un basique je le porterai toujours donc pas de problème voilà alors là vu comme ça on dirait oh là là il est tout petit mais en fait ça s'élargit pas mal donc voilà d'ailleurs je suis en train de me rendre compte qu'il y a des antivols à l'intérieur les étiquettes antivols il faut que je les coupe voilà ensuite un petit haut qui est magnifique alors vu comme ça quand je l'ai montré à Doudou il me dit mais t'en as plein des hauts comme ça je dis non j'en ai pas plein regarde le dos et en fait au niveau du dos vous avez de la dentelle qui est toute découpée et on voit le dos donc c'est vraiment magnifique voilà je le trouve vraiment très très beau il est couleur crème pareil je l'ai pris en taille XL et il est super agréable à porter alors moi personnellement je mets un soutien-gorge crème ou blanc en dessous voire cher non pas blanc parce que blanc ça se voit beaucoup mais si vous mettez un soutien-gorge crème ou un soutien-gorge cher ça va très très bien je mets pas de débardeur et tout je trouve que ça gâche un petit peu le t-shirt si on met un débardeur mais ça ce n'est que mon aim et pour terminer je me suis pris ce petit pull qui à la fois est très très simple comme ça c'est un pull vous savez assez fin noir col V et en fait c'est le bas qui fait tout puisque tout le bas vous avez de la dentelle donc voilà c'est un pull qui est assez long quand même mais il est super agréable à porter au niveau de la matière c'est chaud mais pas trop en fait donc s'il fait assez chaud vous mettez ça avec un petit perfecto et tout c'est vraiment parfait je le trouve trop trop beau voilà et ensuite pour terminer je vais vous présenter les derniers articles que j'ai reçu de Shein donc vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant oui mais j'ai l'impression que c'est pas la même qualité quand ils vous les envoient vous youtubeuse et quand nous on les commande je pense pas qu'ils fassent de distinction en tout cas j'espère pas parce que sinon ça serait pas très très honnête de leur part mais je pense pas j'ai une personne qui m'avait laissé un petit commentaire sur le gilet jaune moutarde mais moi aussi il est un petit peu difforme en fait mais mais je trouve que ça rend bien alors c'est peut-être que je suis difforme mais voilà donc donc je pense pas qu'ils fassent de distinction entre les youtubeuses et les vraies personnes qui commandent en tout cas j'espère pas donc je me suis pris deux perfectos le premier qui est gris clair au niveau des finitions je suis un petit peu déçue puisque on voit c'est pas c'est pas très très bien fini quoi clairement le truc il est découpé c'est pas super bien fini bon je pense que je le porterai quand même mais mais voilà c'est pas je vous montrerai ça de plus près c'est pas super super enfin voilà donc je l'ai pris en taille XL celui-ci il me va très très bien c'est un perfecto qui est court en fait il arrive au niveau de la taille donc moi j'adore vous avez également une ceinture que j'ai pas encore mis mais voilà finition bof bof j'ai déjà vu mieux ensuite j'ai pris exactement le même bien entendu en une couleur différente qui est un gris alors là les finitions sont un petit peu meilleures franchement il est beaucoup plus il est mieux fini en fait clairement il est mieux fini c'est un perfecto qui est court également vous avez des détails au niveau des manches avec les zipettes voilà vous avez des poches avec zipettes vous avez également une ceinture que vous pouvez mettre ou non et voilà celui-ci il est vraiment super beau il est mieux fini que l'autre en fait voilà et au niveau de vous voyez c'est assez court quand même parce qu'il arrive là mais je trouve ça très très beau avec le pull noir là que je vous ai présenté juste avant voilà vraiment parfait pareil celui-ci je l'ai pris en taille XL je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse ensuite je me suis pris un gros gilet puisque moi j'adore les gros gilets j'adore mettre des hauts à dentelle ou quelque chose comme ça vous mettez un gros gilet avec et ça fait super bien donc là j'ai pris ce gros gilet gris alors là pareil vous allez me dire oui mais il est super bien et en fait il est un petit peu je ne sais pas comment il est foutu mais au niveau du dos vous n'avez pas le col qui remonte jusqu'en haut mais sinon il est très très beau il n'y a pas de fil qui dépasse vous avez des petites poches franchement il est très très bien celui-là il est bien fini il n'y a pas de maille tirée etc etc et en plus de ça il tient très très chaud donc parfait hop et pour terminer ça c'est un petit peu ma déception je ne voyais pas du tout cette matière franchement je ne voyais pas du tout cette matière alors je vais le porter quand même parce que je le trouve très beau mais au niveau de la matière je ne m'attendais pas vraiment à ça je ne sais pas à quoi je m'attendais d'ailleurs mais voilà donc c'est une veste qui est assez longue puisqu'elle arrive en dessous des fesses les manches sont trois quarts vous avez des détails de broderie en fait blanche comme ceci et celui-là il est vraiment très très beau porté il est magnifique alors vous mettez avec un haut blanc et je trouve que ça fait ça fait très très beau alors je ne pense pas que je le mettrais pour cet hiver puisqu'il est un petit peu fin quand même mais pour cet été voilà ça fait un petit peu kimono voilà en fait je m'attendais vraiment à la matière kimono vous savez assez fin et tout et en fait non c'est un petit peu plus épais mais bon voilà sinon au niveau finition il est très très beau rien à dire voilà voilà et le petit manque que je pourrais dire c'est qu'il n'y a pas de poche mais bon ça c'est pas bien grave ça je l'avais vu sur les photos qu'il n'y avait pas de poche enfin voilà pour ce qu'il en est de ma commande SHEIN voilà donc bien entendu je vous mets tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller faire un tour et j'ai ma crevette qui est en train de se réveiller de la sieste donc je vais aller la voir j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein 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 de bisous prenez soin de vous et à très très vite bisous à très vite à très vite C'est parti !